La plateforme de coordination et d'orientation, en fait, c'est un guichet d'orientation qui est proposé aux médecins de première ligne pour qu'ils puissent adresser des enfants et des familles s'ils repèrent un écart inhabituel dans le développement de l'enfant. Ça leur donne les moyens d'intervenir éventuellement sur le diagnostic et sur la prise en charge de ces enfants. Donc, en fait, la plateforme, c'est un guichet d'orientation où il y a des professionnels spécialisés dans le développement qui travaillent et qui vont coordonner l'orientation du parcours de l'enfant vers des structures habilitées à poser un diagnostic, des structures qui sont des structures dites de deuxième ligne, qui sont habilitées à poser un diagnostic, voire à prendre en charge l'enfant. Et si on n'est pas en capacité de mettre en place une prise en charge, à ce moment-là, on va pouvoir proposer d'emblée un forfait d'intervention précoce avec des professionnels libéraux, non conventionnés par l'assurance maladie, mais qui seront donc réglés avec ce forfait d'intervention précoce. Donc, les professionnels qui sont concernés sont les psychomotriciens et les ergothérapeutes pour l'instant. Et puis, on peut faire aussi des tests neuropsychologiques en ville chez des psychologues libéraux. Le bénéfice, c'est donc d'améliorer le repérage précoce, d'améliorer le diagnostic pour commencer des prises en charge et laisser moins d'enfants et moins de familles sans solution. C'est une mise en place qui se fait progressivement, mais d'ores et déjà, on voit que tous les professionnels du territoire travaillent ensemble pour coordonner éventuellement le parcours de l'enfant, même s'il y a évidemment dans les structures de deuxième ligne des difficultés du fait de la file active de patients. Néanmoins, on peut répartir mieux les enfants sur le territoire et donc ça oblige à un changement culturel de la part des professionnels qui vont travailler tous ensemble, que ce soit les professionnels du sanitaire et de la ville ou les professionnels du sanitaire et du médico-social.